Alors bonjour, je regarde si ça marche. Oui ça marche. Bonjour, on est le mardi 2 février, c'est le dernier jour que je pars ce soir de Jakarta pour rejoindre la France. Tout va bien, je suis dans l'Istana Ratou Hotel qui se trouve au début de la Jalan Jackson et qui est très bien. Bon, la vue n'est pas terrible, je vais vous la montrer, mais dans la mesure où on ne reste qu'une nuit à Jakarta et qu'une journée et qu'on a envie de voir comment les gens vivent, finalement c'est très bien. Donc ne soyez pas déçus, je vous montre. Alors, là-bas on voit des buildings partout, donc ça c'est le haut, les buildings, c'est à peu près tous des centres commerciaux. Et puis là, on a le superbe terrain vague, enfin je dis vague, mais apparemment il y a des travaux, même si on ne sait pas trop ce qu'ils construisent. Là ça doit être l'heure de manger ou de je ne sais pas quoi. Vous entendez l'appel à la prière également, parce qu'on est dans un pays musulman, vous devez déjà le savoir. Et voilà, donc là, là-bas, tout ça, tout ça, c'est la Jalan Jackson, c'est la rue la plus touristique, où il y a le plus de bars, où il y a aussi pas mal de concerts le soir. Et ça n'a absolument rien à voir avec la Maris Hotel, dans lequel j'étais restée la première nuit. Pas de bilan de Bali Solo, ça viendra juste après, mais bon, c'était un voyage vraiment plein de surprises, plein de rencontres d'artistes, d'artisans, de jeunes, de vieux, de femmes, d'hommes, d'enfants, c'était vraiment exceptionnel. Bon, ben voilà, je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite une belle journée, et puis, ben, on continue Bali Solo, même à Paris. Ciao !